Parlons à présent de la journée de la liberté et de la démocratie qui a été célébrée à Fayah le 1er décembre dernier. C'est le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, qui a présidé la cérémonie commémorative. Madji Bandoum une fois de plus. C'est la place de l'indépendance de Fayah qui a servi de cadre pour la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie. Après le passage en vue des troupes, le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Ceci pour rendre un hommage aux vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Tout en saluant le courage et la mobilisation de la population de sa circonscription pour la réussite de cet événement, le gouverneur exhorte ses compatriotes à cultiver l'amour du prochain gage de l'unité nationale retrouvée. Le défilé des différentes couches socio-professionnelles a mis terme à la commémoration de la journée de la démocratie et de la liberté. Le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a été également célébré dans le département de Kaya, région du Lac. C'était en présence des autorités militaires et civiles. On en parle avec Aman Issaq Azina. A travers des danses du tiroir, la population du département de Kaya voudrait donner un cachet particulier à cette commémoration à connotation nationale. Une commémoration qui marque l'an 27 de la journée de la liberté et de la démocratie. Autorités militaires et civiles, leaders politiques et religieux, bref, toutes les composantes socio-professionnelles de Kaya ont répondu présents à cette célébration. Une occasion pour le préfet du département de Kaya, Seyyid, Mohamed Ahmad Seyyid, d'inviter toute la population de sa circonscription à cultiver la paix, socle de tout développement. Seyyid Mohamed Ahmad Seyyid n'a pas manqué d'énumérer les avancées démocratiques au Tchad depuis 27 ans. Retour à présent sur la célébration de la fête du 1er décembre à Iriba dans le Wadi Fira avec Mohamed Souleymane. La population de la région du Wadi Fira célèbre avec faste et ferveur l'anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Cette année, c'est la ville d'Iriba qui a abrité les festivités de l'édition 2017. La population de la localité et celle venue des autres villes de la région du Wadi Fira ont pris d'assaut la place publique d'Iriba pour donner un cachet particulier à cet événement historique. La levée des couleurs, le passage en revue de troupes et les deux pots de gerbes de fleurs au monument aux morts constituent les temps forts de cette cérémonie commémorative. Le secrétaire exécutif du conseil départemental de l'Iriba, Abdelkarim Sebi, et le préfet du département d'Iriba, Saletidjani Hagar, ont saisi l'opportunité pour adresser des motions spéciales de remerciement au président fondateur de l'Iriba. Dans son adresse, le gouverneur de la région du Wadi Fira, Mohamed Delio Tangal, a souligné que le 1er décembre est une journée historique et inoubliable, car, dit-il, elle marque le point de départ de l'ère de la liberté et de la démocratie. Il a aussi relevé les réalisations du président de la République Idrith Debitno en matière de développement socio-économique. Mohamed Delio Tangal invite la population de sa circonscription administrative à la culture de la paix, à l'unité et à la cohabitation pacifique. Le défilé de différentes corporations militaires et civiles a coulé la cérémonie commémorative. Cette information bref est en images. Le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a été célébré le 1er décembre à Bardai, chef lieu de la région du Tibesti. Les différentes troupes militaires de la région ont défilé à cette occasion. Le gouverneur du Tibesti, Hassan Tchonaya Elimi, a, au cours de la cérémonie, rendu un hommage aux membres fondateurs du MPS qui se sont sacrifiés pour offrir la liberté et la démocratie au peuple tchadien. Par rapport à la journée de la liberté et de la démocratie, le président de l'Union des associations nationales, Ahmad Bechir, appelle les tchadiens à soutenir la politique du chef de l'État. Un extrait de ses propos. La date du 1er décembre est l'une des dates les plus importantes de l'histoire du Tchad moderne, car c'est grâce à cette journée que les tchadiens ont connu la démocratie et la liberté. Cette paix et liberté retrouvées par les tchadiens est un maître à l'actif du chef de l'État Idriss Débit, président fondateur du MPS. En cette célébration du 27e anniversaire de la journée de la démocratie et des libertés, l'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité invite l'ensemble des tchadiens à se souvenir de cette date mémorable et à cultiver l'esprit de la paix, de la tolérance et à préserver les acquis de la République. L'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité encourage le chef de l'État Idriss Débit dans sa politique des réformes dans le cadre de la bonne gouvernance. L'Union le soutient également dans sa vision à développer le pays par l'agriculture et l'élevage. Par la même occasion, l'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité appelle les tchadiens à pratiquer l'agriculture pour développer le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.